Le programme scientifique s'ouvre maintenant. Le congrès SIUM 2013, entre nous, il faut savoir qu'on l'appelle le SIUM. Il est très honoré d'avoir le professeur Jean Guichard pour ouvrir nos travaux et nous le remercions. Est-il besoin de présenter le professeur Jean Guichard dans un congrès international ? Sa renommée dans le domaine de la psychologie de l'orientation s'étend sur tous les continents et peut-être encore plus à l'étranger qu'en France. Professeur de psychologie de l'orientation, il a été très longtemps directeur de l'INETOP au CNAM de Paris. Mais ce sont les revues qu'il dirige, je ne vais pas toutes les citer, je vais citer l'OSP que nous connaissons bien parmi les conseillers d'orientation psychologues. Et ses nombreux articles dans des revues scientifiques et ses nombreux ouvrages, souvent en collaboration avec Michel Hutto, son complice. C'est cela qui l'a fait connaître et qui lui a valu les honneurs de plus de 20 universités dans le monde. Je citerai Lisbonne, Buenos Aires, etc., 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 etc. Alors la liste étant très longue de ces ouvrages, je vais citer deux repères. Enfin pour moi, ça a été toujours des repères tout au long de ma carrière. L'outil d'atelier d'orientation, découverte des activités personnelles et professionnelles, la DAP, ce qu'on appelle la DAP. Et ce qui est pour moi la Bible du COP, psychologie de l'orientation, qui a connu plusieurs éditions. La dernière étant de 2007. Alors le professeur Guichard décline dans cette conférence d'ouverture notre thème. Alors j'ai entendu un mot dans toutes les interventions ce matin, et c'est le même mot que j'avais préparé. C'est un thème ambitieux. L'orientation, un droit de l'homme ou du citoyen. Et le professeur Guichard nous mène sur le chemin d'un projet non moins ambitieux. A travers l'histoire de l'orientation, il nous montre comment l'orientation est toujours en tension entre les besoins de la société et les aspirations de l'individu. Il fait le constat d'un monde qui va mal, tant sur le plan écologique, ça a été évoqué aussi ce matin, que sur celui de l'organisation sociale et du travail. Dans ce contexte, un nouveau défi s'impose, celui d'un accompagnement qui prenne en compte la nécessité pour le sujet de n'être pas seulement un individu, mais un citoyen soucieux du bien commun. S'orienter implique alors un projet éthique. Je crois que l'éthique est au cœur de ses préoccupations. Et le professeur Jean Guichard se réfère à de grands penseurs de l'éthique, comme Hans Jonas, pour qui le sujet qui construit sa vie la projette sous le principe de responsabilité. Ou comme Paul Ricoeur, pour qui le souci d'autrui lointain et d'institutions justes définissent la construction d'une vie bonne. Et nous souhaitons à tous les jeunes que nous rencontrons une vie bonne. Mais Jean Guichard dira beaucoup mieux que moi sa pensée. Voilà, et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Merci à Béty pour cette présentation. Merci aux organisateurs de cette conférence. Merci aux responsables de la COP France, aux responsables de l'IOSP, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour cette conférence introductive. Comme vous le savez, le thème de notre congrès est la relation entre les interventions d'accompagnement en orientation et les droits de l'homme et du citoyen. Je vais tenter de contribuer à cette réflexion en abordant une question qui me semble importante aujourd'hui. Comment les conseillers d'orientation pourraient-ils contribuer, par leurs interventions, à aider les personnes et les sociétés à faire face aux défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée ? Alors, ces défis étant, pour n'en citer que quelques-uns, une explosion démographique, un épuisement des ressources naturelles, le défi du travail décent, etc. Donc, d'une manière plus générale, la question que je voudrais aborder est celle de savoir si l'on peut concevoir un cadre général pour des interventions d'accompagnement en orientation qui permettraient aux bénéficiaires de placer le problème du développement durable d'un monde allant vers plus d'équité au cœur de leur réflexion sur leur avenir personnel et professionnel. C'est ce que résume la question suivante qui constitue le titre de mon exposé « Quel paradigme pour des interventions en orientation contribuant au développement durable d'un monde plus équitable au cours du XXIe siècle ? » Pour tenter de répondre à cette question, je vais essayer de préciser d'abord cette notion de paradigme. Pour ce faire, je décrirai dans une première partie les différentes catégories de facteurs qui se conjuguèrent pour faire naître à la fin du XIXe siècle le premier grand paradigme de l'orientation, le modèle de l'appariement des personnalités individuelles et des activités professionnelles. Dans une deuxième partie, je montrerai que l'évolution de ces facteurs a fait naître récemment, à la fin du XXe siècle, un deuxième paradigme, le modèle de la construction par les individus de leur parcours de vie personnel et professionnel. Comme nous le verrons, ce modèle a permis de concevoir une nouvelle forme d'accompagnement en orientation qui ne remplace pas les précédentes, mais qui s'y ajoute une forme d'accompagnement qu'on peut nommer le dialogue de conseil. Pour terminer, je me demanderai comment ce paradigme qui se centre sur la construction par chaque personne de ce qui donne sens à sa vie pourrait contribuer au développement durable d'un monde plus équitable. Donc, première partie, la construction et l'évolution du paradigme de l'appariement. Nous savons tous dans cette salle que le conseil en orientation professionnelle est né dans nos sociétés à la fin du XIXe siècle. On l'a alors conçu comme un appariement entre d'une part des individus vus comme ayant des caractéristiques stables et d'autre part des métiers ou des professions, c'est-à-dire comme des collections relativement bien circonscrites et stables d'activités de travail qui s'inscrivaient dans une certaine organisation du travail. Ce paradigme fondant les interventions d'accompagnement en orientation a été le produit de la conjonction de trois grandes catégories de facteurs. Première catégorie de facteurs, ça a été l'émergence dans nos sociétés à la fin du XIXe siècle d'un nouveau problème auquel les personnes devaient faire face. Comment trouver un travail dans lequel elles pourraient réussir et par conséquent, comment aider ces personnes à répondre à cette question ? La deuxième catégorie de facteurs a été un débat idéologique, politique, philosophique au sujet de la finalité de l'aide qui pourrait être donnée aux individus. Est-ce qu'il s'agissait seulement de fournir la main d'œuvre dont l'industrie avait besoin ? Ou bien la finalité ultime du conseil en orientation était-elle de permettre à chacun de développer ses potentialités humaines ? Autrement dit, le débat était sur la question pourquoi ? Pourquoi développer des pratiques d'accompagnement en orientation ? Troisième catégorie de facteurs a été un débat cette fois au sujet de la question comment ? Comment aider les personnes à choisir leur orientation ? Les conseillers d'orientation doivent-ils seulement se fonder sur des observations de bon sens ? Ou bien ont-ils besoin de fonder leurs interventions sur des connaissances scientifiques ? Et dans ce cas, sur quelles connaissances scientifiques ? Alors, compte tenu du temps limité, je vais évoquer ces trois points assez brièvement. Donc, le problème, choisir son orientation, est né dans les pays industrialisés à la fin du XIXe siècle, comme nous le savons. On l'a formulé de cette manière-là, à ce moment-là, et dans ce contexte-là, en tant qu'une conséquence d'une certaine histoire, une certaine étape dans l'histoire de la division du travail au sein de sociétés qui avaient des caractéristiques particulières. Donc, ce problème apparu alors, dans ce contexte, parce que les évolutions technologiques et les transformations sociales confrontèrent les personnes à un problème qui n'existait pas auparavant dans des sociétés traditionnelles où les fils succédaient au père, les filles aux mères, sans qu'on se pose vraiment la question du choix professionnel. Par ailleurs, les sociétés où n'acquirent le conseil en orientation étaient des sociétés d'individus. Donc, on a pensé que le choix d'orientation professionnelle relevait de la décision de chaque individu. Enfin, ensuite, la forme dominante d'organisation du travail à l'époque était ce que Touraine et Lubard ont nommé le système professionnel de travail, c'est-à-dire une organisation qui distinguait des métiers et des professions bien différenciées les uns des autres. De plus, dans ces sociétés, l'activité de travail était conçue comme une occasion majeure de faire quelque chose de sa vie. Dans un tel contexte, le problème de l'orientation a été conçu comme celui du choix d'un métier ou d'une profession par un individu qui réaliserait ainsi sa vocation. En même temps, ce problème a été perçu comme important à la fois pour la société et pour l'individu. Pour l'individu, parce que son choix professionnel était vu comme un engagement qui donnait une orientation fondamentale à sa vie, et pour la société, parce que la future richesse de la société et le bien commun dépendaient finalement des choix de chacun. Mais ce problème était aussi perçu comme particulièrement complexe. C'est pourquoi on a aussi pensé que les individus devaient être accompagnés pour y faire face. Ce qui a conduit à un important débat sur les finalités de cette aide. Pourquoi aider les personnes à s'orienter ? Ce débat a eu lieu au cours des premières décennies du XXe siècle. En fait, cette discussion trouve son origine, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, dans une opposition majeure relative à la priorité à accorder à l'un ou l'autre des deux pôles de la relation individu-travail. Faut-il que ce soit le monde du travail ou faut-il que ce soit la personne individuelle ? Les avocats de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le monde des affaires considéraient que le but ultime du conseil en orientation était de fournir à l'industrie la main-d'oeuvre dont elle avait besoin. Vu de cette perspective, le conseil en orientation était une préparation à la sélection professionnelle. La vue opposée pourrait être nommée, en reprenant le nom d'un groupe américain, le mouvement du progrès. Les tenants de cette vue considéraient que le but majeur de l'accompagnement en orientation professionnelle était de permettre à chacun de développer ses capacités personnelles et fondamentales. Ces progressistes considéraient qu'atteindre un tel but impliquait des réformes majeures de l'école et de l'organisation du travail, telles que ces transformations permettent un développement optimal de chacun. A leur tour, ces réformes devaient produire une restructuration de la société qui deviendrait à la fois plus riche et plus juste. Cette conception était progressiste, était celle, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, de scientifiques tels que Binet, Toulouse, Claparède, Vasconcelos et John Dewey, par exemple, aux Etats-Unis. A l'opposé, les partisans de la vue du monde des affaires étaient des conservateurs sociaux. Ils affirmaient que le but ultime de l'orientation était de reproduire la société telle qu'elle était. Les enfants devaient avoir une position analogue dans la structure sociale à celle de leurs parents et les hommes devront continuer à exercer des activités masculines alors que les femmes feraient des activités féminines. Pour donner une illustration de ce point de vue conservateur, je peux citer un exemple donné par un des plus grands représentants de ce courant en France, Fernand Mauveusin, auquel Michel Hutto vient de consacrer une étude. Michel Hutto a publié récemment un extrait de ce que Mauveusin écrivait, qu'il dirait, à un jeune homme d'origine modeste, réussissant très bien à l'école et rêvant d'aller à l'université. Donc voilà le conseil d'orientation de Mauveusin à ce jeune homme. « Admettons, lui dîmes-nous, que vous réussissiez. Vous voilà professeur de lycée ou même professeur de faculté. Votre père et votre mère seront restés les paysans frustres de votre enfance. Vos frères et vos sœurs seront peut-être domestiques. Malgré toute la protection dont vous pourrez les entourer, ces derniers n'oublieront probablement pas que tout a été fait pour vous et rien pour eux. Vous vous marierez. Professeur agrégé, vous épouserez sans doute une jeune fille instruite et riche. Ne serez-vous pas mal à votre aise pour lui montrer le berceau de votre enfance et la présenter à votre père, à votre mère, aux autres membres de votre famille de conditions si humbles ? Si vous avez un enfant, votre femme ne voudra sans doute pas qu'il joue avec ses petits paysans de cousins aux façons grossières qui apprimeraient ses beaux habits et lui feraient prendre de mauvaises manières. » Bien, donc une discussion idéologique qui a eu lieu aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe relative aux finalités du conseil en orientation qui était intriquée dans une autre à propos de l'intérêt éventuel des connaissances scientifiques dans le conseil en orientation. Les avocats des vues conservatrices affirmaient que les conseillers devaient se fonder seulement sur des observations de bon sens, telles qu'il faut de la force physique pour exercer ce métier, vous ne voyez pas des femmes faire ce genre d'activité. A l'opposé, les réformistes étaient des scientifiques. Ils voulaient montrer que les interventions en orientation atteignaient bien leur but et surtout qu'elles atteignaient leur but pour des raisons précises que leur approche scientifique pouvait expliquer. Cela conduit, et ça c'est un point important, à une reconstruction scientifique des problèmes d'orientation. Et je voudrais souligner ce point. Les questions auxquelles les discours scientifiques se proposent de répondre sont toujours relatives aux facteurs et aux processus qui déterminent un phénomène. Par exemple, quels sont les facteurs et les processus qui expliquent qu'une personne se forme plus rapidement à un métier qu'à un autre. En revanche, les questions d'orientation sont toujours relatives au but que la personne vise dans sa vie, professionnelle ou personnelle, aux décisions qu'elle souhaite prendre, aux actions qu'elle doit entreprendre. Autrement dit, et ce point est important, ces deux types d'approches, soit en matière d'action, soit en matière de connaissances, appartiennent à deux types différents de rationalité. Évidemment, la personne a intérêt à prendre connaissance des connaissances que les approches scientifiques peuvent lui apporter pour prendre une décision d'orientation professionnelle ou personnelle. Mais cette connaissance n'est qu'un élément dont le poids peut être plus ou moins important dans la détermination des buts que la personne vise et dans la mise en œuvre d'une certaine conduite. La décision qu'elle prend, la direction qu'elle donne à sa vie, dépend fondamentalement du sens qu'elle donne à telle ou telle anticipation, c'est-à-dire de la réponse qu'elle donne à la question « qu'est-ce qui importe fondamentalement pour moi dans ma vie ? ». C'est donc en partant du problème d'orientation auquel les personnes devaient faire face que les chercheurs dans notre domaine ont construit leurs questions et leurs hypothèses de recherche fondamentales en se référant aux modèles scientifiques qui étaient alors dominants. Ces modèles scientifiques dominants, donc au début du XXe siècle, mettaient l'accent sur la stabilité du psychisme humain. Pour décrire ces caractéristiques stables, censées donner une vue objective de l'esprit humain, ces scientifiques se référaient à des concepts tels que aptitude, trait de la personnalité, âge mental, etc. Par ailleurs, la plupart des modèles alors en vigueur insistaient ou bien sur les origines génétiques de ces caractéristiques ou bien sur le rôle durable des premières expériences enfantines dans leur construction. Donc dans ce contexte où le travail était organisé ainsi, où les modèles scientifiques étaient ceux que je viens d'évoquer brièvement, les scientifiques construisirent la question de recherche suivante « Comment appareiller au mieux les individus et les activités de travail ? » Donc une question scientifique, vous voyez bien, différente du problème d'orientation auquel les personnes étaient confrontées, problème des personnes, quel métier choisir. Les scientifiques décrivirent la relation entre les individus et le travail comme un appariement entre des personnalités individuelles et des métiers ou des professions en termes donc d'aptitude, de valeur de travail, d'intérêt, etc. Et nous savons que le modèle TWA de Dewey-Sell-Ofquist est sans doute l'approche la plus aboutie de ce genre de problématiques. Au cours du XXe siècle, ce paradigme a évolué en relation avec les transformations de l'organisation du travail et avec les changements dans les modèles scientifiques. Alors je ne peux pas décrire cette évolution ici, mais je voudrais simplement dire qu'à mon avis, le modèle de Donald Super représente l'étape définitive de ce premier paradigme et constitue une transition vers le second dont je vais vous parler dans un instant. En effet, quand Super approcha la relation entre individu et travail, une nouvelle forme d'organisation du travail se mettait progressivement en place à la suite de l'automation et de l'informatisation ensuite de la production. C'est le système technique de travail qui consistait dans la mise en place d'équipes de travail durables constituant des réseaux de fonctions. Dans ces réseaux, les fonctions de chacun, de chacun des membres de l'équipe, étaient beaucoup moins précisément circonscrites que dans les formes antérieures d'organisation de travail. Par conséquent, la notion de carrière devint plus adéquate pour décrire les diverses activités de travail que celles de métier, de profession ou d'emploi. Par ailleurs, dans le même temps, de nouvelles approches scientifiques du sujet humain s'étaient développées. Par exemple, Rogers avait montré l'importance des perceptions subjectives d'une situation dans la conduite humaine. Lévin avait insisté sur le rôle du champ psychologique. Aviguerst avait décrit les tâches de développement. Donc, prenant en compte ces développements, Super introduisit trois changements majeurs dans le modèle de l'appariement. Il souligna que dans l'appariement, les vues subjectives des personnes, notamment leur concept de soi professionnel, étaient au moins aussi importantes que les considérations objectives. Il souligna que le concept de soi professionnel ne trouvait son sens qu'en relation avec les autres concepts de soi de la personne. Et enfin, il substitua la notion de carrière à celle de métier ou de profession. Cela donna naissance à tout ce que nous savons, le développement de la carrière dans l'espace et le cours de la vie. L'orientation professionnelle devint l'orientation du cours de la vie personnelle et professionnelle. L'éducation et l'orientation développa, etc. Au cours de ces trois dernières décennies, le développement des technologies de l'information et de la communication et des moyens de transport bon marché ont eu un impact majeur sur la définition des problèmes d'orientation auxquels les personnes doivent faire face. Autrement dit, là, au cours de ces trois dernières décennies, il y a eu un changement extrêmement important. Et dans ce contexte-là, un second paradigme s'est progressivement constitué dans le domaine de l'orientation, à la suite donc des changements, premièrement dans les sociétés, deuxièmement dans l'organisation du travail et troisièmement dans les approches scientifiques des conduites humaines. Je vais évoquer ces trois changements. Donc, la mondialisation a profondément transformé la plupart des sociétés et tout particulièrement les sociétés occidentales. On peut se référer au concept de Bauman qui décrit maintenant, qui dit que nos sociétés modernes sont devenues des sociétés liquides. Cela veut dire que précédemment, selon Bauman et selon d'autres auteurs d'ailleurs, dans la modernité solide, certaines institutions majeures, telles que des religions, des idéologies, des partis, des associations, des syndicats, des représentations collectives, fournissaient aux individus des cadres prédéfinis pour se diriger dans la vie. Autrement dit, les individus trouvaient des repères établis. Dans la modernité liquide, cette fonction institutionnalisée de soutien, de holding, s'est estompée. Dans un tel contexte, les individus n'ont d'autre alternative que de déterminer par eux-mêmes ce que vivre signifie à leurs propres yeux. Les individus doivent donc définir leurs valeurs fondamentales ou les biens clés qui assurent cette fonction de soutien et qui leur permettent de construire leur vie et leur carrière. En un mot, les individus doivent s'engager dans un processus continué de conception et d'orientation de leur vie professionnelle. Donc, premier changement dans les sociétés. Deuxième changement dans le travail. Les technologies de l'information ont permis un extraordinaire développement d'un nouveau type de capitalisme. Le capitalisme financier. Il s'agit d'une forme de capitalisme qui ne vise pas fondamentalement à développer la production, mais qui est seulement à la recherche d'investissements à court terme produisant rapidement des profits importants. Ce capitalisme financier, conjointement avec le développement des transports, a eu des conséquences très importantes en matière de travail et d'emploi. D'une part, beaucoup d'entreprises ont délocalisé des emplois dans des pays où la main-d'oeuvre est bon marché et où le droit du travail est soit inexistant, soit dans un état embryonnaire. D'autre part, beaucoup d'entreprises ont développé un marketing d'innovation qui consiste à proposer sans cesse aux consommateurs des produits prétendument nouveaux pour remplacer de semblables produits considérés comme obsolètes. Pour atteindre ce but, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises ont profondément transformé leur organisation du travail. Parmi les différents changements qui ont été décrits, je ne peux en mentionner qu'un petit nombre, aujourd'hui j'en ai mentionné trois. Le travail est de plus en plus souvent organisé sous forme de réseaux de travailleurs rassemblés seulement pour la durée d'un projet. Par conséquent, les notions bien définies de métier, profession ou carrière s'estompent. De plus en plus de personnes exercent désormais des fonctions flexibles de travail dans des réseaux non durables de travailleurs. Ça c'est un point majeur de l'émergence de l'organisation du travail, des fonctions flexibles de travail dans des réseaux non durables de travailleurs. Cette organisation très flexible du travail requiert par ailleurs, celle de ce point, une différenciation entre des travailleurs centraux qui fournissent la mémoire du savoir-faire de l'entreprise et des travailleurs périphériques qui sont embauchés quand l'économie marche bien, quand l'entreprise marche bien, qui sont licenciés quand l'entreprise fonctionne moins bien. Or, différentes études ont montré que beaucoup de travailleurs périphériques, le reste très longtemps et dans un certain nombre de cas, n'accèdent jamais au marché du travail durable. d'où le développement d'une précarité au travail extrêmement importante. Structurelle, pas accidentelle, structurelle. Troisième point, la troisième transformation a consisté à considérer que les entreprises n'avaient pas l'obligation de se préoccuper de la carrière de leurs employés. Ceux-ci sont désormais vus comme entièrement responsables du gouvernement de leur parcours professionnel. Tous ces changements se sont donc combinés pour rendre de plus en plus indéterminable le pôle travail de la relation entre individu et travail qui formait le cœur du premier paradigme de l'orientation que j'ai évoqué précédemment. La conséquence de ces changements a été que le deuxième paradigme qui se construit, sur lequel on organise nos activités d'orientation aujourd'hui, ne peut plus se centrer sur l'idée d'une relation entre des individus et des ensembles stables d'activités de travail qui caractériseraient des métiers ou des professions. Donc, le paradigme qui émerge se centre sur les individus. Ceux-ci sont vus comme les gouverneurs de leur parcours professionnel et de formation. Alors, pour décrire cette nouvelle vue, certains auteurs ont inventé les termes de carrière protéique ou de carrière sans frontières. En fait, je crois que ces carrières devraient plutôt être nommées des parcours professionnels. En effet, elles diffèrent grandement des carrières professionnelles antérieures quand les personnes étaient supposées pouvoir faire des projets relatifs à leur vie professionnelle future. Différemment, dans ces nouveaux contextes, les individus doivent développer une attitude stratégique, c'est-à-dire une capacité à repérer dans leur environnement des activités de travail potentielles, des opportunités qu'ils pourraient faire leur. Mais une telle attitude stratégique, pouvoir développer une telle attitude stratégique, exige que les individus sachent ce qui importe pour eux. En effet, une personne n'est capable de découvrir ce qui peut devenir une opportunité pour elle que si elle a déjà réfléchi à ce qui importe pour elle dans sa vie ou si elle commence à y réfléchir immédiatement. Identifier une opportunité potentielle implique que cette possibilité fasse sens pour la personne. Donc, on a assisté, si vous voulez bien, à ces changements dans l'organisation du travail et donc, par conséquent, dans la conception du modèle de l'orientation professionnelle. Mais ce changement a été aussi lié à des changements du côté de la recherche scientifique. C'est ce que je vais évoquer très brièvement maintenant en parlant d'une nouvelle conception du sujet humain. En effet, dans le même temps, autrement dit, dans les trois ou quatre dernières décennies, les perspectives selon lesquelles les chercheurs en sciences humaines et sociales considèrent le sujet humain ont changé. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu quatre catégories de changements. Le sujet humain est désormais vu comme moins unifié qu'antérieurement. On le décrit, par exemple, comme pluriel, comme parlant avec différentes voix, comme combinant différentes positions jeu, comme constitué d'une collection de sentiments d'efficacité personnelle, comme composé de différentes formes identitaires subjectives. Deuxième changement, ces nouvelles approches du sujet humain pluriel le décrivent comme cherchant à donner à sa vie unité, cohésion et signification. Il le fait, tout particulièrement en concevant certains thèmes de vie, en construisant certaines histoires de vie autour de certaines intrigues qui donnent une signification du point de vue de certaines perspectives d'avenir à une certaine sélection d'événements de vie passés et présents. Par ailleurs, les conduites sont désormais vues comme moins immédiatement déterminées par les expériences enfantines ou passées qu'auparavant. Autrement dit, ces nouvelles conceptions du sujet humain insistent sur l'importance des processus de construction du sens, des réinterprétations et symbolisations, des dialogues, des différents modes de rapport à soi à ces expériences dans la détermination des conceptions individuelles de soi et des conduites. Donc, une des conséquences majeures des trois changements précédents est que les acteurs humains sont désormais conçus comme dotés d'un plus grand pouvoir d'agir, au moins potentiel qu'auparavant. Donc, ces nouvelles vues sur le sujet humain se sont combinées à l'obligation faite à chacun, dans les sociétés modernes liquides, à chacun travaillant dans les organisations du travail flexible, de concevoir et d'orienter par soi-même sa vie et son parcours professionnel. Donc, cette obligation, cette nouvelle conception, tout cela a conduit les chercheurs qui travaillent dans le champ de l'orientation à se centrer sur la construction individuelle de soi. La grande question de recherche sous assente à beaucoup de recherches actuelles pourrait être formulée ainsi. Quels sont les facteurs et les processus entrant en jeu dans le gouvernement, par les individus, de leur parcours professionnel et de leur vie ? Et on a assisté à des publications nombreuses, s'agissant par exemple de la direction par les individus de leur parcours professionnel, un modèle domine aujourd'hui. Les individus sont décrits comme détenteurs d'un certain capital de compétences qu'ils doivent savoir comment investir dans les opportunités de travail qu'ils sont capables de repérer. Ces compétences sont décrites soit en termes de capital de carrière, soit en termes de capital d'identité. Par ailleurs, on a retrouvé des concepts anciens comme ceux de sérendipité, ou on en a construit d'autres comme la planification du hasard pour décrire la capacité des individus à repérer et saisir certaines opportunités. On s'est aussi intéressé au processus de prise de décision, de même qu'à l'art de l'adaptation des personnes. S'agissant plus particulièrement cette fois des processus de conception et d'orientation de sa vie, les chercheurs se sont intéressés en partant de différentes perspectives théoriques à la manière dont les personnes construisent leur projet à moyen terme, leur but lointain, leur projet de vie. Quelques modèles généraux ont été conçus pour décrire les processus réflexifs par lesquels les individus donnent une signification à leur vie ainsi qu'à leur parcours professionnel. Donc, dans le cadre de ce nouveau paradigme, trois grandes formes d'intervention se sont développées pour accompagner les personnes dans la direction de leur parcours professionnel. Un mot suffit pour caractériser chacune d'elles. Information, guidance et dialogue. On a donc d'un côté des interventions d'information dont l'objectif est d'apprendre aux bénéficiaires à trouver des informations exactes et pertinentes pour eux sur le travail, l'emploi et les formations d'aujourd'hui. On a ce que j'appelle maintenant de la guidance pour le développement de l'employabilité, c'est-à-dire le conseil ou éducation à l'orientation professionnelle. L'objectif de ces interventions de guidance est d'aider le bénéficiaire à se construire un concept de soi adaptable correspondant aux normes sociales actuelles de l'employabilité. À cette fin, le bénéficiaire doit s'engager dans un certain type de réflexion sur lui-même et ses diverses expériences. C'est donc une réflexion guidée par les normes actuelles de l'employabilité qui est en jeu là. Ça signifie qu'à l'occasion de ces interventions, le bénéficiaire apprend à se rapporter à lui-même, à développer une réflexion sur lui-même et à ses diverses expériences. Il apprend par exemple à s'interroger sur les compétences qu'il a construites, sur ses besoins, ses intérêts, valeurs qu'il cherche à satisfaire dans le travail, sur les ressources dont il dispose pour l'aider dans une transition vers un emploi. Alors, les bilans au portefeuille de compétences, la plupart des questionnaires logiciels, ateliers d'éducation à l'orientation sont des exemples prototypiques de telles interventions de guidance. En un mot, donc, ces interventions de guidance visent à développer une réflexivité guidée par les normes actuelles du travail et de l'entour. Et puis, on a vu émerger récemment une troisième forme que l'on peut nommer des dialogues, une troisième forme d'accompagnement en orientation qu'on peut nommer des dialogues pour concevoir sa vie et l'orienter. Ces dialogues visent à aider les personnes à développer la réflexivité dont elles ont besoin pour concevoir leur vie et l'orienter dans la modernité liquide. Donc, vous voyez bien, ces activités d'accompagnement diffèrent de la guidance en orientation professionnelle puisque ces dialogues ne visent plus à aider les bénéficiaires à réfléchir à leur vie du point de vue des normes actuelles de l'employabilité. Leur but est plus fondamental, il est d'aider les bénéficiaires à définir leurs propres normes, les normes à partir desquelles ils peuvent donner un sens à leur vie et l'orienter. Autrement dit, ces dialogues visent à aider les bénéficiaires à trouver les repères de vie fondamentaux qui jouent la fonction de soutien que les institutions stables, les idéologies établies, fournissaient aux individus de la modernité solide. Pour l'individu, l'enjeu est donc de se représenter des perspectives d'avenir fondamentales susceptibles de donner un sens à leur vie. En utilisant la terminologie de Peirce, on peut dire que ces perspectives sont les interprétants finaux des événements de vie présents, passés et attendus que l'individu considère comme pouvant être articulés les uns aux autres afin de former une totalité ayant un sens. Or, comme Peirce et Jacques l'ont montré, la production de tels interprétants suppose que la personne s'engage dans des dialogues avec elle-même et avec autrui. C'est la raison pour laquelle ces interventions prennent la forme de dialogues au sujet de ce qui importe fondamentalement dans la vie du bénéficiaire et de ce qu'il espère réaliser dans sa vie. Ce sont, pour reprendre le titre de l'hôtelier, des processus de délibération, un tenir conseil qui aide donc la personne à définir ses propres normes. Donc, ce paradigme qui domine aujourd'hui, qui considère les individus comme gouvernant leur vie et leur parcours professionnel, semble bien répondre aux exigences que les individus des sociétés occidentales rencontrent dans leur vie quotidienne. Mais ce paradigme soulève différentes questions. Certaines questions sont relatives d'abord aux grandes différences interpersonnelles s'agissant des capacités à gouverner son parcours professionnel et de formation, ainsi qu'au manque actuel de travail décent. D'autres questions font référence à une interrogation plus générale. Un tel paradigme peut-il contribuer à résoudre les crises majeures auxquelles le monde est confronté aujourd'hui ? Je vais commencer par évoquer les deux premières questions. Comme on l'a indiqué, ce nouveau paradigme pose que les individus se fondent sur un ensemble de compétences pour diriger leur carrière et leur vie. Cette observation soulève la question de savoir comment ces compétences se forment. De nombreuses recherches ont montré que, en fait, les activités, les interactions, les interlocutions que les individus effectuent dans leurs différents contextes de vie jouent un rôle déterminant dans cette construction. Mais nous savons que l'engagement d'un individu dans tel ou tel contexte dépend étroitement, d'une part, du volume des différents types de capitaux qu'il a hérités et, d'autre part, de son sexe. De plus, les expériences que les individus effectuent dans certains contextes leur permettent de construire des compétences qui ont une plus grande utilité ou valeur sociale, s'agissant de la direction de leur carrière protéique, que les expériences qu'ils effectuent dans d'autres contextes. En outre, les individus peuvent interagir, dialoguer, dans un nombre plus ou moins important de contextes. Tous ces facteurs se combinent pour produire un même résultat. Le capital de compétences sur lequel une personne peut s'appuyer pour gouverner sa carrière protéique peut différer considérablement en nature et en volume de celui d'une autre personne. Autrement dit, dans nos sociétés aujourd'hui, les pouvoirs d'agir des individus relativement à leur orientation diffèrent considérablement. Ils semblent être très étroitement liés aux positions que les individus occupent dans les différents champs sociaux qui constituent la société où ils vivent. C'est la raison pour laquelle on ne peut que souscrire à l'analyse de deux psychologues du travail très réputés, Michel Grosjean et Philippe Sarnin, qui écrivaient en 2002 le report quasi exclusif sur l'individu de la gestion de son parcours peut apparaître comme un progrès pour ceux qui ont des marges de choix dans leur système d'activité et comme une régression sociale doublée d'une épreuve psychologique chez les travailleurs précaires puisque les individus sont mis dans la situation paradoxale de considérer que leur parcours dépend d'eux alors que ce qu'ils vivent est un parcours subi. Certes, des interventions de conseils pertinentes peuvent compenser partiellement de telles inégalités mais vraisemblablement elles ne sont pas suffisantes. En effet, ce nouveau paradigme présuppose que chacun soit considéré au moins de l'enfance à l'âge adulte émergent comme un être créatif auquel on donne toute possibilité de développer ses potentialités personnelles par la médiation d'activités, d'interactions, de dialogues dans une variété de contextes ayant une composante éducative. Une telle vue diffère profondément de la manière dont l'éducation est aujourd'hui conçue dans la plupart des sociétés occidentales. Dans la plupart des sociétés occidentales, la scolarisation tient une place majeure dans l'éducation mais l'école est généralement organisée sous la forme d'une compétition plus ou moins explicite entre les jeunes gens dont l'enjeu majeur est l'accès aux meilleures positions sociales. C'est la raison pour laquelle il nous faut développer urgemment une nouvelle vue sur l'éducation et la formation. Cette nouvelle vue ne pourrait pas se limiter à une seule réforme de l'organisation scolaire. Elle consisterait plus globalement à de nouvelles considérations, premièrement sur la définition de l'ensemble des savoirs pertinents dans la modernité liquide. Deuxièmement sur les manières d'articulier l'école et les autres expériences de formation. Et troisièmement sur les manières de reconnaître et de valider socialement les différentes sortes de savoirs. On ne peut en effet qu'être d'accord avec Elias qui montra que l'école telle que nous la connaissons a été conçue comme un dispositif pour éduquer et former les jeunes à la suite du développement des sociétés modernes solides. L'école a été la manière de produire la sorte d'individus capables de vivre dans de telles sociétés modernes solides. Aujourd'hui, les sociétés post-modernes sont de plus en plus souvent confrontées à ce qu'on appelle globalement et pudiquement des problèmes scolaires tels que les décrochages, la violence, les établissements scolaires qui brûlent, etc. Nous avons par conséquent vraiment besoin de concevoir des formes d'éducation adaptées aux caractéristiques des sociétés post-modernes. Je ne peux pas développer ce point. Il me semble en effet plus important d'en aborder un second relatif à ce que l'Organisation Internationale du Travail nomme le déficit de travail décent dans le monde. Si on en croit les observations de cette organisation internationale, il est en effet peu probable que le marché mondialisé du travail, tel qu'il se développe sous l'impulsion du capitalisme financier, puisse offrir un travail décent à tous dans un avenir proche. C'est particulièrement vrai si on considère le cas des jeunes de moins de 25 ans. Il représente 43% de la population mondiale. Dans certains pays, notamment en Europe, les taux de chômage des jeunes sont très élevés. En avril 2013, un jeune européen sur 4 est chômeur. Et puis vous voyez d'autres chiffres qui donnent des pourcentages très élevés dans certains pays. Dans ces mêmes pays, l'Organisation Internationale du Travail observe que les jeunes connaissent de longues périodes de chômage, en moyenne 6 mois, que ceux qui sont au chômage sont généralement des jeunes peu ou pas formés, que ceux qui travaillent entre 15 et 29 ans occupent des emplois déqualifiés par rapport à leur formation, que les jeunes sont bien plus souvent confrontés à des problèmes de dévalorisation de leur formation et diplôme que les plus âgés et que les jeunes exercent souvent ce qu'on appelle pudiquement des emplois non standards, c'est-à-dire du temps partiel imposé, des horaires très flexibles, en intérim, etc. Alors vous allez me dire, au niveau mondial, les chiffres ne sont pas aussi mauvais puisque le taux mondial de chômage des jeunes est de 12,6%, mais l'Organisation Internationale du Travail note que ça tend à augmenter, mais surtout l'Organisation Internationale du Travail souligne que dans les régions en développement, là où vivent 90% de la jeunesse mondiale, on note un manque cruel d'emplois stables et de qualité. Autrement dit, dans ces pays, le problème de l'emploi des jeunes est d'abord un problème de qualité de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils ont des emplois non standards, comme on dit, non standards. Dans son rapport, c'est un rapport de cette année que je cite de l'Organisation Internationale du Travail. Cette situation est extrêmement préoccupante, note l'Organisation Internationale du Travail. Elle est lourde de menaces. Et ils écrivent, ce qui est le plus alarmant est probablement la méfiance des jeunes générations relative au système économique et politique. Dans un tel contexte, il n'est par conséquent pas exclu que le paradigme dans lequel s'inscrivent les interventions actuelles d'accompagnement en orientation. Un paradigme qui reconnaît aux individus un pouvoir d'agir et une liberté potentielle accrue produisent chez de nombreux jeunes quelque chose de tout à fait différent, un désespoir social qui pourrait résulter dans certains pays en une situation qui rappellerait ce qui advint en Allemagne en 1933. Il est clair en effet, notamment en Europe, que les interventions d'informations et de conseils et de guidances pour l'employabilité, même les mieux conduites, ne pourront permettre à tous les jeunes de s'insérer professionnellement et encore moins de s'insérer dans des emplois décents dans un avenir proche. On peut par conséquent se demander s'il ne serait pas pertinent d'enrichir ces interventions en y introduisant deux catégories de considérations. Alors je vais tenter de faire deux propositions dans ce domaine. La première considération viserait à sensibiliser tous les jeunes à la question du développement du travail décent. Dans cette perspective, certaines activités de guidance, telles que les ateliers d'éducation à l'orientation ne se centraient plus uniquement sur le développement de l'employabilité individuelle. Elles incluraient des réflexions plus générales sur les modes d'organisation du travail, sur la distribution des emplois dans le monde, sur les caractéristiques du travail décent et sur les moyens de contribuer au développement du travail décent dans le monde. Ces ateliers pourraient par exemple se fonder sur la définition du travail décent formulée par l'organisation du travail, internationale du travail, qui met l'accent sur le revenu équitable, la sécurité au travail, la protection sociale des familles, le développement personnel, etc. Et peut-être considérer que cette définition n'est pas tout à fait suffisante. On pourrait imaginer des ateliers où il y aurait une phase de réflexion commune sur les portées et les limites de cette définition, sur son éventuelle amélioration, sur les moyens de la rendre opérationnelle, voire contraignante dans le monde entier. Donc je crois que cette perspective introduite dans l'éducation à l'orientation lui donnerait une dimension d'éducation à la citoyenneté, mais une citoyenneté mondiale cette fois, pas une citoyenneté référée à un pays particulier. Donc l'objectif serait de développer à terme, je crois, via la somme de ces sensibilisations individuelles, des institutions internationales de régulation et de contrôle de l'organisation des activités de travail et de la distribution des emplois dans le monde. Cela nous manque cruellement aujourd'hui. Je n'imagine en effet pas d'autre voie qu'une organisation mondiale du travail puissante qui ferait autre chose que des rapports, qui aura un pouvoir de définition de normes et un pouvoir d'application de ces normes, une organisation mondiale du travail puissante fondée sur des principes démocratiques pour contenir les effets délétères sur le travail des compétitions économiques sans règles d'aujourd'hui. Ceci dit, l'introduction d'une telle perspective de citoyenneté mondiale serait sans effet immédiat sur l'offre actuelle de travail. Mais la situation d'aujourd'hui est telle que de nombreuses personnes, jeunes ou non, restent pendant de très longues périodes sans travail et ne peuvent souvent exercer que de manière intermittente un travail indécent. C'est la raison pour laquelle une seconde perspective pourrait être introduite dans les interventions de guidance. Je parle des interventions de guidance. Dans ma distinction, il y a information, guidance et dialogue. Je suis dans les activités de guidance. Apprendre à ces personnes à créer et à développer des systèmes d'échange locaux. En effet, on observe dans les faits qu'une économie locale de vente locale de compétences s'est déjà développée dans certaines zones urbaines défavorisées, comme l'a montré le sociologue de la péronie dans son livre et comme une page récente du journal Le Monde qui a fait une enquête à ce sujet l'a décrit. Je crois que des interventions de guidance pourraient aider à passer de cette économie noire à une organisation plus enrichissante pour les participants, celle des systèmes d'échange locaux. Dans ces systèmes d'échange locaux, de services et de produits, de tels systèmes pourraient permettre, je crois, de pallier temporairement l'absence de possibilités d'insertion professionnelle dans les systèmes économiques existants. En effet, dans de tels systèmes d'échange, les personnes peuvent investir et développer certaines de leurs compétences, surtout échanger le produit de leur activité avec celui d'autres personnes et surtout, plus encore, être reconnue comme porteuse d'un certain capital de compétences, d'habileté, d'attitude et aussi apprendre à reconnaître autrui comme étant des porteurs d'un tel capital. Donc, on pourrait concevoir ces réseaux comme des dispositifs d'insertion sociale et professionnelle pouvant partiellement compenser les effets délétères de l'absence de travail. Ce serait des occasions de développement d'une conscience citoyenne de soi. Il favorise en effet la prise de conscience par chacun des échanges, que des échanges, des interactions, des dialogues avec autrui sont au principe du développement des potentialités de chacun à condition d'être organisé dans un cadre démocratique permettant de dépasser les tensions entre acteurs qui ne peuvent manquer de survenir. Dans ma toute dernière partie, je voudrais encore dire que le manque de travail décent n'est pas la seule crise que connaît le monde contemporain. On peut mentionner, comme je vous l'ai déjà dit, une croissance démocratique, démographique inquiétante. En 2050, vous serez 9 milliards sur Terre. Une exploitation massive des ressources naturelles, un réchauffement climatique, un écart grandissant entre les individus les plus riches et les plus pauvres, etc. Comment le paradigme qui détermine les interventions d'orientation aujourd'hui, donc ce modèle de l'individu qui gouverne de manière responsable sa vie personnelle et professionnelle, comment ce paradigme pourrait-il contribuer à résoudre ces crises majeures qui compromettent le futur de l'humanité ? Je crois que pour répondre à cette question, on peut partir d'une observation, celle selon laquelle, quand une personne s'interroge sur son parcours professionnel, elle réfléchit généralement aux répercussions de ses choix sur la vie des autres personnes proches. Autrement dit, c'est bien une personne qui réfléchit individuellement, mais dans la plupart des cas, l'individu tient compte dans sa réflexion des répercussions de ses choix sur la vie d'autres personnes qui lui sont proches. On ne peut exclure que certaines personnes réfléchissent aussi aux conséquences de leur choix sur des autrui lointains des personnes qu'elles ne connaissent pas. Néanmoins, beaucoup de personnes n'entrent pas dans de telles considérations quand elles réfléchissent à leur orientation professionnelle et il arrive même que des personnes s'engagent dans des activités professionnelles dont elles savent qu'elles auront des conséquences nuisibles pour autrui. Dans le même temps, quand une personne réfléchit à l'orientation qu'elle souhaite donner à sa vie, elle entre généralement dans des considérations plus larges. Elle pose des questions comme « que vais-je transmettre à mes enfants ? » Plus généralement, « quel monde allons-nous laisser aux générations futures ? » Et ce faisant, la personne s'engage nécessairement dans des considérations éthiques relatives à ce qui rend la vie digne d'être vécue. En effet, comme Taylor l'a souligné, le soi n'existe que dans un espace d'interrogation morale. Donc pour déterminer le sens de leur vie, les personnes sont amenées à répondre à des questions telles que « qu'est-ce qu'une vie bonne ? » « qu'est-ce qui donne de la dignité à ma vie ? » Pour cette raison, on peut dire que réfléchir à sa vie et l'orienter se déroule toujours sur un arrière-fond de considération éthique. Ça se déroule toujours sur un arrière-fond, sur un horizon de considération éthique. Parfois, il existe de profondes dissonances entre ces considérations éthiques et les décisions qu'une personne a prises ou doit prendre à propos de son parcours professionnel. On a pu observer, par exemple, que la prise en compte de ces dissonances est un des éléments majeurs de l'intrigue qui structure les récits de vie des personnes qui veulent se réorienter vers des emplois de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi je crois qu'on peut postuler que c'est par un développement de cet horizon de considération éthique qui est impliqué dans les réflexions que l'individu mène sur l'orientation de sa vie que les dialogues de conseils pourraient apporter leur contribution à la résolution des crises mondiales que j'évoque. Donc, développer cet horizon de considération éthique. Ça veut dire que les conseils d'orientation introduiraient systématiquement dans ce dialogue le thème du souci des autries lointains, des institutions justes, notamment du travail décent, quand ces questions ne sont pas spontanément abordées par les personnes qui s'adressent à eux. L'interrogation sur une vie bonne prend en compte le souci des autries lointains et des institutions justes. Selon Paul Ricoeur, c'est même le cœur de toute préoccupation éthique. Je pense qu'on pourrait relier ces considérations aussi au principe responsabilité de Hans Jonas, qu'il définit ainsi, agit de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Je crois que de telles réflexions sur leur vie ne seraient probablement pas sans conséquences quant à la manière dont les personnes se représentent leur parcours professionnel et leur emploi actuel ou souhaité. Elles n'auraient évidemment aucun effet immédiat sur le monde du travail tel qu'il est actuellement organisé, à savoir en vue d'une maximisation des profits financiers. On peut néanmoins imaginer que le développement de telles réflexions puisse conduire à l'idée de ce que je présentais précédemment, à savoir une organisation du travail et d'une distribution des emplois mondiales en relation avec la maximisation du développement humain qu'elle pourrait promouvoir. Est-ce que nous ne pourrions pas rêver d'une organisation mondiale du travail qui imposerait la norme du travail décent pour un développement équitable et durable ? Voilà ce que je voulais vous dire dans cette conférence introductive. Pour les personnes que ça pourrait intéresser, je signale que l'UNESCO a créé une chaire dont elle m'a confié la responsabilité à l'université de Wrocław en Pologne et qu'il y a une première conférence sur ce thème qui aura lieu à la fin du mois de novembre. On va poursuivre la réflexion sur ces questions. Merci de votre attention. Applaudissements 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 J'ai une question et puis d'abord une simple remarque. Je trouve ça intéressant que la La description que vous donnez de l'organisation qui consisterait à sensibiliser les jeunes au travail décent fait quand même beaucoup penser aux objectifs normaux et habituels des syndicats. Donc voilà, ça c'est ma première remarque. La question concerne la description que vous avez donnée des deux sortes de pratiques en orientation qui pourraient être la guidance ou le dialogue. Et ma question c'est, est-ce que ces deux pratiques ne risquent pas de fonctionner en s'adressant à des publics différents, c'est-à-dire de construire finalement un système qui fonctionnerait à deux vitesses, la guidance étant réservée au public le plus en difficulté et le dialogue au public qui le serait le moins. Enfin, j'en vois un peu, je vois le risque dans la description que vous avez donnée justement à la suite de l'article du Monde sur la cité de la débrouille. Ce qui serait proposé à ces publics-là, manifestement, ça serait plutôt de la guidance. Donc ça me semble un peu confirmer cette inquiétude. Je ne sais vers qui me tourner parce que je ne perçois pas d'où vient la question, mais donc je vais essayer d'y répondre néanmoins. Donc sur le premier point de la question, vous notez que la question du travail décent est une préoccupation des organisations syndicales. Ce n'est pas étonnant puisque l'Organisation internationale du travail est un organisme paritaire où se font donc représenter des organisations syndicales. Donc j'imagine que ce chantier du travail décent, qui est apparu au début des années 2000 dans l'Organisation internationale du travail, a été impulsé par les syndicats beaucoup plus que par les représentants d'employeurs ou même que par les États. Donc oui, ça me paraît juste. Ensuite, ce que j'essaye de dire dans ma présentation, c'est que tout le monde doit pouvoir bénéficier des différents types d'interventions que j'ai mentionnées. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir bénéficier d'une aide à l'apprentissage, à la recherche d'informations, d'une aide à la réflexion sur soi guidée par les normes actuelles de l'emploi. Parce qu'effectivement, dans le travail tel qu'il est organisé aujourd'hui, par exemple, il faut rédiger un CV, un curriculum vitae. Pour rédiger un curriculum vitae, vous êtes obligé de vous rapporter à vos expériences pour y repérer les compétences, vos expériences, etc. Vous devez être formé à ça. C'est valable pour tout le monde, mais c'est aussi valable pour tout le monde de bénéficier de dialogues, de conseils, puisque tout le monde est confronté à l'obligation d'essayer de réfléchir à ce qui compte fondamentalement dans sa vie, dans le monde où nous sommes, dans cette société liquide où il n'y a pas de repère établi. Et je dirais même que ce sont certainement les personnes qui seraient les plus démunies qui ont peut-être le plus besoin de conduire cette réflexion sur le vivre ensemble, etc., parce qu'elles trouvent beaucoup moins de support dans leur environnement proche que des personnes qui sont originaires de milieux, disons, plus favorisés. Alors, je crois d'ailleurs, en fait, que jusqu'alors, on a surtout développé dans le domaine de l'orientation des activités de la rubrique information et des activités de la rubrique guidance. La rubrique dialogue a été très peu développée jusqu'alors, et je pense que c'est une perspective qu'il importe de développer, compte tenu précisément de l'émergence de sociétés liquides. Parce que si on ne se lance pas dans cette aide à la réflexion avec des personnes, on va voir les personnes n'ayant plus de repères. Un certain nombre d'entre elles vont se tourner de plus en plus fréquemment vers la croyance en des systèmes idéologiques, des systèmes religieux posés comme intangibles, définissant des normes qu'on ne peut pas transgresser, de droits divins, etc. Et donc, on court vraiment un risque social extrêmement important. Donc, dans mon esprit, les dialogues s'adressent bien à tout le monde et s'adressent tout particulièrement aux personnes les plus démunies et aux jeunes les plus démunis. Alors, je... Voilà. Oui, une autre question. Bonjour. Ah, je vois la question. Bonjour, François Verteau, conseiller d'orientation psychologue. Voilà. Je vais revenir à mon travail la semaine prochaine. Et je me demandais comment j'allais pouvoir mobiliser les jeunes à se projeter dans des fonctions et non plus dans des métiers, à se projeter dans des collectifs instables dans cette société liquide. Oui, évidemment, parce que dans nos sociétés, la plupart... On l'a bien vu, d'ailleurs, dans la vidéo qu'on nous a présentée au départ, la représentation est celle de l'emploi sous forme de métier et de profession. Il faut trouver un bon métier, une bonne profession, etc. Mais de fait, ce qui existe, comme j'ai tenté de le dire en allant très vite et en m'appuyant sur les travaux de spécialistes de l'organisation du travail aujourd'hui, ce sont des fonctions non durables, c'est-à-dire des collections temporaires d'activités professionnelles pour un individu. Alors, comment sensibiliser les jeunes à cette question-là ? Alors, je n'ai pas de réponse universelle, mais j'ai essayé de commencer à penser dans cette direction-là, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, lorsque j'ai commencé à réfléchir aux méthodes DAP, à savoir découper ce qu'on appelle des professions ou des métiers en des activités diverses, des collections d'activités diverses. Et donc, personnellement, je pense qu'on peut utiliser, mettre en place des ateliers d'éducation en orientation qui travaillent sur cette question, à savoir, comment des activités diverses se regroupent pour former une certaine fonction professionnelle à un certain moment. Et comment, donc, autre question, et question complémentaire, puisqu'on est toujours dans la guidance, comment moi, jeune de tel lycée, de tel collège, puis-je développer des compétences qui me permettraient d'exercer, de faire telle ou telle activité ? Donc, voilà un élément de réponse que je peux vous donner. Mais, évidemment, je suis bien d'accord avec vous, le jeune qui va venir vous voir risque de vous poser la question pour quel métier suis-je fait ? Dites-moi le métier qui me conviendrait le mieux. Or, se repérer aujourd'hui dans le monde professionnel, c'est voir la question différemment en termes de fonction, en termes d'évolution, oui. J'ai une question complémentaire. Quel regard vous avez sur le développement du PDMF, du parcours de découvert des métiers, des formations, du pion de même maintenant, de la sixième, où l'on va parler beaucoup de métiers ? Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre parce que là, vous faites allusion à un domaine que je ne connais pas. Je ne connais pas bien les programmes, je suis désolé, je devrais mieux les connaître, mais je ne connais pas bien les programmes que l'on vous propose. Mais si je me réfère à ce que j'ai connu précédemment, j'ai observé qu'il y avait un énorme décalage entre les normes que donne le ministère de l'Éducation nationale en ce qui concerne le travail, les métiers, l'emploi, etc., et la réalité du monde du travail aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un tel décalage aujourd'hui. Donc, j'imagine... J'imagine que ça continue. Écoutez, je vais même me permettre de mettre une note en bas de page à la réponse. J'ai lu, là aussi, toujours dans le monde, un certain nombre d'entre vous l'ont vu, comment étaient faits les programmes scolaires en France. Il y a eu une double page sur cette question. Les cheveux qui me restent se sont dressés sur la tête. C'est absolument inimaginable comment sont conçus les programmes scolaires en France. J'imagine que les programmes dans le domaine de l'éducation et de l'orientation sont conçus de la même manière. Donc, il nous faudrait former un certain nombre de personnels, de fonctionnaires de très haut rang, d'abord aux problèmes du travail. Il faudrait peut-être exiger d'eux qu'ils aient un doctorat dans le domaine de l'analyse du travail. Applaudissements